Bonjour à tous, merci pour cette invitation, merci pour l'organisation de ce Café-In qui effectivement est sur un sujet qui nous intéresse malheureusement un peu tous. Alors du coup, moi je vais vous présenter ce qu'on a pu faire avec une techno qui s'appelle Linkage et qui en fait est à la base un outil d'IA pour analyser les réseaux de communication et qui effectivement a des applications en analyse de publications scientifiques et qu'on l'applique en particulier au Covid, ça peut être utile aux collègues chercheurs en médecine. Je tiens juste à dire que c'est un travail qui est commun avec Stéphane Petiot, Carlos Enfanto et Pierre Latouche. Alors juste peut-être pour replacer les choses, du coup c'est vrai que, pardon en fait je parle en français mais est-ce qu'il faut parler en français, en anglais, je ne sais pas. Vous êtes maintenant immuqué. Oui, les Café-In sont en français puisque c'est ouvert à l'ensemble des utilisateurs du centre. D'accord, du coup mes slides sont en anglais et je parle en français, ça fait un compromis. Donc du coup, juste pour remettre les choses un peu dans le contexte, c'est vrai qu'il y a forcément l'objet réseau est une donnée qui est omniprésente aujourd'hui. Effectivement, on a énormément de réseaux de communication, de réseaux de transport, etc. Et forcément, on se pose la question de l'analyse de ce type de données. Et les statistiques en particulier ont été un peu lentes à s'intéresser à cet objet. En fait, ça fait une petite vingtaine d'années que les statisticiens travaillent là-dessus. Et puis, comme vous l'imaginez, bien sûr, il y a des applications qui sont extrêmement larges. Ça va vraiment de la biologie à l'histoire en passant par le contre-terrorisme et puis l'analyse de propriétés intellectuelles. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt. Et effectivement, en statistique, on a eu des contributions ces dernières années, notamment pour la description et la visualisation des réseaux. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la classification, le clustering des nœuds d'un réseau. Alors, en fait, les réseaux peuvent être observés de façon directe ou indirecte. Quand on pense à un réseau social, c'est très clair que c'est d'ores et déjà un réseau. Mais en fait, on peut aussi reconstituer des réseaux à partir de bases de données qui sont beaucoup plus larges. Ça peut être même, si on pense aux Panama Papers, en fait, vraiment des documents éparses, des documents PDF, Word, et en retravaillant ce qu'on est capable de reconstruire le réseau qui est latent. Et puis, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est des réseaux de co-citation ou de co-autorship entre scientifiques qui sont en fait aussi latents sur les bases de données telles que AAL, Archive, PubMed. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, ces réseaux-là, ils sont souvent liés au texte. Et en fait, l'écrasante majorité des méthodes qui s'intéressent à l'analyse de réseau ne prennent pas en compte, au moins sur la partie statistique, ne prennent pas en compte cette notion de texte. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans cet outil, Linkage, qui est un outil qui est capable d'analyser des réseaux pour lesquels, sur la rête, on a du texte. Alors, juste pour situer le problème, voilà un tout petit réseau très artificiel de quelques personnes qui s'échangent, mettons, des e-mails, par exemple. C'est pour ça que c'est dirigé. Ça, c'est des réseaux qu'on appelle binaires. On a juste la connaissance du contact ou l'absence de contact. Et ce qu'on sait très bien faire depuis quelques années, c'est faire le clustering de ces réseaux, c'est-à-dire mettre des couleurs sur les individus pour trouver des groupes d'individus qui sont actifs de la même manière dans le réseau. Donc là, on voit ce qu'on appelle des communautés, parce que ce sont des gens qui parlent plus entre eux qu'avec les autres. Et puis, si on veut s'intéresser à un jeu de données qui serait plus riche, c'est-à-dire si on considère à nouveau le réseau binaire du fait que les gens se connectent et échangent des informations, mais aussi échangent du texte. Donc cet échange est caractérisé par du texte. Voilà ce qu'est capable de faire l'inkage, c'est-à-dire qu'elle est capable à la fois de faire le clustering des nœuds, donc mettre des couleurs sur les nœuds, mais aussi capable d'identifier les thèmes de discussion, donc quelque part faire un clustering des arêtes, en discriminant ici, vous voyez, deux thèmes de discussion, le thème vert et le thème bleu. Et d'ailleurs, ça permet au passage d'avoir un clustering qui est plus fin, puisqu'on voit par exemple que la communauté qui était bleue en haut avant a en fait été scindée en deux, puisque certes, les gens sont actifs de la même façon, mais comme ils parlent de deux choses différentes, il y a lieu de les séparer en deux sous. Donc voilà ce que se propose de faire la technique linkage. Alors, les données sur lesquelles on travaille, elles sont très simples, c'est-à-dire qu'il faut juste qu'on ait la connaissance des arêtes, donc c'est souvent représenté par une matrice d'adjacence grand A, qui a 1 entre I et J, si I a une interaction avec J, et 0 sinon. A noter que cette matrice peut être symétrique ou non en fonction du type de données. Par exemple, quand on pense à des réseaux de co-autorship, on est dans une relation qui est symétrique, puisque quand on vous co-symétrique avec quelqu'un, il n'y a pas de direction de la contribution, de l'hivergie, c'est en même temps. Par contre, si on pense à un réseau de co-citation, là par contre, on est en dirigé, puisque effectivement, c'est bien un auteur qui cite un autre auteur. Et puis, si on a une interaction, donc si AIJ vaut 1, à ce moment-là, on a une collection de documents, d'IJ, qui sont ici représentés dans un ensemble qui s'appelle WIJ, qui est l'ensemble des textes qui ont été échangés entre I et J. Et puis, bien sûr, ça, ce n'est pas un gros scoop, tous les documents sont faits de mots, donc chaque WIJD ici va être la connexion de l'ensemble des mots qui ont été échangés. Et donc, voilà les données sur lesquelles on travaille. Et donc, vous comprenez que dans les réseaux de co-auteurship ou de co-citation, ici, le contenu va être soit l'abstract de l'article, soit carrément l'article en entier. Alors, il y a un modèle statistique qui est sous-jacent dont je vais vous parler de l'économie aujourd'hui. Voilà, juste pour vous dire qu'il y a un modèle stat qui est derrière et le travail qui a été fait, c'était d'une part de proposer ce modèle et d'autre part d'avoir un algorithme d'inférence qui appartient à des données. Les données, en fait, qui sont représentées en bleu par W et A, c'est les seules choses qu'on connaît. Et on veut retrouver tout le reste, et en particulier Z et Y, qui sont les variables de clustering du texte et des nœuds du reste. Et un intérêt aussi ici de l'approche statistique, c'est que c'est une approche qui est totalement automatique une fois le modèle positionné, puisqu'on a aussi ce qu'on appelle un critère de sélection de modèles qui va être en capacité de non seulement trouver les groupes de nœuds et les topics des textes, mais aussi trouver le nombre de groupes d'individus et le nombre de topics. Donc, en fait, cette partie-là aussi, qui est quelquefois à la charge de l'utilisateur, grâce au modèle statistique, ici, il est totalement data-driven, comme on dit, puisqu'on est quelque chose qui va vraiment s'entraîner tout seul. Alors, ça, c'est une méthode de start qui a été publiée, qui s'appelait le Stochastic Topic Block Model, et on a eu la chance d'avoir un peu de support à l'époque pour créer une plateforme de développement, qui s'appelle Linkage.fr, qui permet à tout un chacun de se connecter, de se créer un compte, et d'essayer sur ses propres données, soit, par exemple, en regardant des réseaux de co-citation, de co-authorship, soit des réseaux Twitter, soit des réseaux d'email. Et vous pouvez même uploader vos propres données, puisqu'il y a un format d'entrée en CSV qui est très simple. Il y a pas mal d'utilisateurs, aujourd'hui, on est à plus de 1 200, et c'est assez équilibré entre académique et privé. Juste, là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a pas mal d'utilisateurs, on va dire, des humanités numériques, puisque c'est quand même un outil qui est assez basé sur le texte, donc qui forcément leur parle beaucoup. Alors, j'en reviens maintenant au cas particulier de l'application au COVID-19. Donc ici, on a été sollicité par la direction d'Inria dans des relations, notamment avec Inserm, qui se demandait comment les différents outils qui étaient mis en place à l'Inria pouvaient être utiles. Donc du coup, effectivement, on a cette capacité de synthèse des travaux de recherche qui pourraient être publiés sur un sujet. Donc là, effectivement, le sujet COVID-19 était particulièrement intéressant. Donc ça permet à la fois d'identifier les directions de recherche, les approches qui sont mises en œuvre et publiées sur la question. Ça permet aussi d'identifier les personnes qui sont vraiment les leaders sur les différents sujets et puis leurs collaborateurs. Et ça permet aussi de mieux comprendre les interactions entre les différentes approches sur un même sujet, parce que c'est quand même rare qu'effectivement, il y a une approche unique qui résolve l'ensemble de la question. Donc là, vraiment, la notion de réseau va être extrêmement utile pour comprendre ces interactions. Alors, sur le site web, donc là, c'est un exemple que je vais vous présenter, mais l'Inserm a pu utiliser des plugins qu'on a rajoutés. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on avait plutôt Archive et All, qui étaient des plugins qu'on avait développés. Bien sûr, là, il s'agissait plutôt d'utiliser des plugins du style MedArchive, PubMed, BioArchive. Donc, du coup, ça, c'est des plugins qu'on a rajoutés un peu dans l'urgence. Donc, on a fait ce travail. Et on a aussi développé un plugin d'analyse de co-citation sur PubMed, mais qui mérite encore un peu de travail. Alors, là, je vais vous montrer un petit exemple qui a été fait récemment sur des données Covid. Donc là, grâce à la plateforme, on a été en capacité de regarder tous les articles qui ont été publiés avec ces mots-clés Covid-19 ou SARS-CoV-2 sur deux plateformes, ici, MedArchive et BioArchive. On a récupéré un réseau, comme vous le voyez, assez dense. On est avec plus de 10 000 auteurs et 74 000 arrêtes entre les auteurs. Alors, ce qui ne veut pas dire forcément 74 000 articles puisque les articles sont souvent à plus que deux auteurs. Et juste pour vous donner une idée, c'est une analyse qui est faite sur le site web en montant, c'est-à-dire récupération des données, préparation et puis le cluster. Alors, le résultat principal que fournit LinkAge, c'est ce qu'on appelle ce méta-réseau. Donc, le méta-réseau, en fait, c'est une caractérisation graphique des différents paramètres qui sont appris. Les différents paramètres, d'une part, ça va être les clusters que vous voyez ici représentés par des blocs carrés. Vous voyez que la taille des clusters varie en fonction aussi du nombre d'individus qui sont présents dedans. Et puis, vous avez des arrêtes entre les clusters qui sont de couleur et d'épaisseur différentes. La couleur indiquant le thème de discussion principale et l'épaisseur étant la probabilité de connexion sur ce thème entre les différents clusters identifiés. Donc là, ce qui est intéressant, et je vais vous montrer après en interactif, c'est qu'on a un très gros cluster ici qui rassemble un peu toutes les équipes qui travaillent sur, quelque part, les cas assez généraux du Covid et de façon un peu isolée. Donc là, surtout, ce qui caractérise ces gens-là, c'est que c'est des équipes qui travaillent un peu toutes de leur côté. Et puis après, on a des équipes plus petites et beaucoup plus thématiques. Vous voyez, par exemple, ici, on a une équipe qui est… enfin, un ensemble de trois équipes qui sont différentes, mais qui travaillent quand même principalement sur cette thématique marron. Et alors, bien sûr, se pose la question de l'interprétation de ces topiques, donc ces approches pour la recherche qui sont détectées. Et une façon de les interpréter, c'est de regarder les mots les plus spécifiques qui sont utilisés pour ces différents topiques détectés. Et on voit, par exemple, que la partie marron, en fait, est très centrée sur le risque de mortalité par rapport aux comorbidités, le diabète, l'ethnie et le sexe. Et puis après, vous voyez, des choses qui ont quand même beaucoup de sens en termes de topiques. On parle beaucoup de Covid depuis longtemps, mais en fait, on voit que la méthode est capable de retrouver toute seule des choses qu'on a peut-être mis pas mal de temps à comprendre. Donc là, vous voyez vraiment la question de la transmission et aussi du rôle des vaccins dedans. On voit que ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus liées à l'origine de la pandémie. Là, on a des choses qui sont beaucoup plus sur l'épidémiologie. On a la partie biologique aussi, vous voyez ici, qui est représentée par le topique rouge. Et puis, cette partie qui est sur la détection, qui est assez nette également. Et donc, vous voyez, quand vous avez cette vision-là, après, vous pouvez revenir sur le méta-réseau pour en avoir une compréhension qui est bien meilleure. Et puis, bien entendu, ça, c'est pour avoir la compréhension générale. Et après, si vous voulez avoir le détail de ce qu'il y a dans les clusters, du coup, il faut effectivement que les personnes intéressées aillent sur le résultat. Donc là, vous voyez, je bascule sur le résultat qui est d'ailleurs disponible publiquement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous créez un compte sur la plateforme, vous pourrez avoir accès à cette analyse qu'on a faite. Et vous voyez ici que vous avez, en parcourant les différents groupes, vous avez la liste des personnes qui sont dans chaque groupe. Charles, on ne voit pas, on voit toujours ta présentation. Ah, pardon, merci. Oui, effectivement, il faut que je partage l'écran entier. Merci beaucoup, Fabien. Est-ce que c'est bon là, maintenant ? Pour l'instant, je ne vois rien. Hop, partagé. Le partage d'écran, c'était… Non, ça, c'est bon. You are now unmuted. Bon, voilà. Merci, Fabien. Et donc là, du coup, je vous disais, donc là, vous avez, si vous êtes sur la plateforme Linkage, accès tous, si vous allez sur la plateforme, à cet exemple. Et vous pourrez avoir le détail des chercheurs qui sont impliqués dans chacun des clusters. Vous voyez aussi que les relations entre, par exemple, les gens dans ce groupe ne sont pas toujours simples. C'est-à-dire, par exemple, là, on voit que dans ce groupe orange, les chercheurs ont plusieurs sujets d'intérêt. Et puis, il y a des groupes qui sont beaucoup plus monothématiques, comme ici, celui-là, qui est très, très centré sur l'étude des comorbidités, etc. Et puis après, vous avez des statistiques plus générales. Et vous voyez notamment, il y a un cluster qui, sur les 17 000 chercheurs, pardon, les 10 700 chercheurs, il y en a 9 154 qui sont ici, en fait, dans ce groupe qui est très large de toutes les équipes qui travaillent de façon un peu indépendante et pas forcément à très grande échelle. Voilà. Et puis, je vais juste conclure sur les choses qui sont en cours sur ce sujet-là. D'abord, le projet est soutenu actuellement d'une part par INRIA au travers du plan IA national. On a la chance d'avoir Stéphane Petiot, qui est un ingénieur du plan IA, qui a été recruté sur le projet. Donc, le travail de Stéphane est plus principalement sur l'amélioration de l'interface utilisateur, parce que, comme vous avez vu, c'est assez haut niveau. Et pour les collègues chercheurs de l'INSERM, ça peut être utile d'avoir des choses qui sont plus adaptées à leurs problématiques. Continuer à développer, justement, ces use cases spécifiques, notamment sur les sorties graphiques. Et puis, d'avoir une interface indépendante, ça paraissait, enfin, stand-alone, qui soit installable. C'était une demande de l'INSERM. Et puis, d'autre part, le projet de linkage est aussi soutenu par le ministère de la Recherche directement, par le comité CARE COVID-19, qui est un comité qui a été installé par le président de la République. Et donc là, on a Carlos Ocanto, qui a été recruté aussi. Donc là, c'est à l'Université de Paris, pour le développement spécifique des plugins BioArchive, MedArchive. Donc ça, c'est déjà fait. Et puis, l'implémentation aussi du suivi temporel, donc d'avoir une version online de linkage. C'est quelque chose dont on a fait la méthodologie, mais ça n'a pas encore été implémenté dans le logiciel. Donc c'est son travail. Voilà, et j'espère avoir pas été trop long. On aura plus de temps pour quelques questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada